Fait que discussion cette semaine avec Philippe Leduc, l'entraîneur-chef des Voltigeurs du cégep de Drummondville. De quoi qu'on a parlé? Un jeune entraîneur-chef dans le circuit collégial qui a commencé sa carrière. En fait, lui, dès qu'il était aux études, il savait déjà qu'il voulait coacher, qu'est-ce qu'il voulait faire de sa vie. En tout cas, il n'a pas eu peur de déménager, de bouger un peu à gauche, à droite pour pouvoir arriver à ses fins, de pouvoir coacher. Un chic type. Qu'est-ce que tu rajouterais d'autre sinon, Pierre? Qui attend impatiemment la chance de pouvoir coacher en tant qu'entraîneur-chef parce qu'il a été nommé entraîneur-chef en prévision de la saison 2020, qui n'a pas eu lieu. Pour ceux qui étaient peut-être sur Mars durant ce temps-là. Exact. Mais c'est ça, tu l'as dit. Il a vécu des saisons invaincues au niveau collégial avec, si je ne me trompe pas, avec Sherbrooke. Jonquière, je pense. Jonquière? Oui. Bon, Jonquière. Il a vécu des saisons invaincues, des saisons parfaites. Il est arrivé avec Drummondville avec une saison plus tough à sa première année, qui n'était pas encore entraîneur-chef. Il est nommé entraîneur-chef, il ne joue pas la saison. Il doit avoir hâte. Je pense qu'il a hâte. Il doit taper du pied. Oui, vraiment. Fort probablement. Mais c'est ça, c'est un autre gars qu'on a appris à découvrir, un jeune coach de la nouvelle génération, si on peut dire. Ça se dit, ça? Je pense à Z. Ça veut dire que nous, on est où? Ça veut dire que nous, on est… Il faut-il qu'on se classe là-dedans? C'est ça l'affaire. Mais on peut dire que comparativement à notre prochain invité la semaine prochaine. Au Pellet! Il est dans une nouvelle génération. Non, mais c'est ça, exact. On navigue dans les générations, en fait. C'est ça. Si tu aimes ce qu'on fait, abonne-toi à notre chaîne YouTube, s'il te plaît. Prends deux secondes pour cliquer dans le lien qui est dans la description de cet épisode-ci. Si tu nous écoutes en audio, tu vas tomber sur notre landing page. Tu vas voir notre channel YouTube. Clique dessus, abonne-toi, ça nous aide beaucoup. Sinon, on t'invite simplement à t'abonner sur l'application que tu nous écoutes. Spotify, Apple Music, Google Ballado, whatever it is. Laisse-nous savoir si tu aimes ce qu'on fait ou pas. Rate-nous. Thumbs up, thumbs down, critiques, commentaires positifs, messages privés, la haine. On essaie de se garder une petite gêne parce que dans cette pandémie, on se fait déjà assez chier pour utiliser un langage familier. Sinon, bon épisode tout le monde. J'oublie-tu de dire des affaires? Je ne pense pas. Je pense qu'on a fait nos petites blogs. C'est ça, exact. Exact, exact. Moi, il chie la pandémie un peu. Ressus soit-il. Bon podcast. Salut tout le monde. Comment ça va, Philippe, dans ces temps de reprise graduelle du foot? Honnêtement, je suis très content qu'on puisse recommencer. Nous, ça fait quand même, c'est notre troisième semaine qu'on a commencé à s'entraîner. Là, c'est sûr que les gars le font de façon individuelle ou en diade si les gars ont la même adresse. Fait que là, on les entraîne depuis ce temps-là en petits groupes. Aussi, nous, on a changé la vocation de notre vestiaire, puisqu'avec notre salle d'entraînement, il y avait seulement 15 personnes qui pouvaient rentrer. Ça devenait compliqué d'entraîner les gars également. Donc, on a déplacé toutes les classes dans notre vestiaire. On a acheté des équipements. Puis, on a fait en sorte que ça fonctionne. Je dois remercier aussi Francis Lapointe, qui est notre préparateur physique, créateur offensif, qui nous a aidé dans le projet. Le cégep aussi, qui a investi des fonds pour qu'on puisse s'entraîner. Fait que je suis vraiment content que ça recommence. On voit que les gars sont contents. Nous, il y avait plusieurs joueurs qui n'étaient même pas à Drummond, qui étaient retournés dans leur famille pour suivre les cours en ligne. Puis, on a seulement un joueur qui n'est pas revenu. Puis, c'est parce que lui, il avait souvé son bail. Fait que tous les joueurs qui avaient la possibilité de revenir à Drummond, inviter à Drummond, sont là. Fait qu'on voit qu'il y a de l'engouement. Les gars sont prêts. Maintenant, la question qui m'est posée quasiment à chaque jour, c'est quand on va mettre les pads, quand on va mettre les casques, quand on va aller sur le terrain. En ce moment, nous, on peut être dose à deux mètres avec un entraîneur. Donc, disons qu'à deux mètres, pour nos linemen, ce n'est pas quelque chose, à part faire des pas, on va faire du indie. Mais disons de faire une pratique de deux heures, faire venir nos recrues également, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve qui vaut la peine pour le moment. Donc, là, on attend des nouvelles, puis on a bien hâte de recommencer. Mais disons juste d'avoir nos gars dans le gym, c'est quelque chose qui est vraiment plaisant de côtoyer les gars. Parce que les meetings sur Teams, quatre fois semaine pour les trainings, disons qu'on était tarnés, oui, en tant que coach. Mais je ne peux pas croire que les joueurs ne l'étaient pas non plus. Puis je pense que ça devait être pire. En plus, parce qu'ils ont toutes les réunions également pour leurs cours. Donc, on est vraiment content de pouvoir les voir depuis deux semaines. Ça a demandé beaucoup d'adaptation. Puis de l'heure que tu en parles aussi, quand tu dis que vous avez réorganisé le vestiaire et tout. Bien, tu sais, ça me fait penser, on demande souvent comment les joueurs, tu sais, on parle souvent des joueurs qui se sont adaptés de l'école en ligne et tout. Mais toi, personnellement, ça a été quoi les plus grands défis ou le plus grand défi d'adaptation dans tout ça? Honnêtement, je pense que surtout, tu sais, à notre âge avec Huddle, Zoom, on avait quand même commencé beaucoup moins. Tu sais, ça a juste été de, à chaque fois qu'il y avait une nouvelle contrainte, de tout de suite trouver une solution. Ça fait que c'est de se réinventer. Puis comme à chaque semaine, je ne pourrais pas vraiment dire quelque chose qui a été plus gros que le reste. Mais c'est, par exemple, pendant la saison, là, on pense qu'on joue le 28 août. Ah là, finalement, on ne joue pas le 28 août. Est-ce qu'on garde le même volume d'entraînement? Est-ce qu'on s'entraîne moins parce que là, on veut être fresh pour notre premier match? Est-ce que là, on prend un match préparatoire parce que là, on ne sait pas si on va jouer? Puis finalement, là, c'est une équipe, par exemple, de Montréal qui nous appelle. Est-ce qu'on veut prendre la chance parce qu'il y a un peu plus de cas à Montréal, on n'a pas à Drummond? C'est juste de toujours se questionner puis d'essayer de se réinventer qui était difficile. Puis je parle de moi, mais c'est sûr qu'on parle en équipe, autant la direction des sports qu'on avait souvent des discussions que tout le coaching staff. Oui, là-dedans, c'est moi qui ai comme l'image du programme, mais en même temps, c'est beaucoup de discussion. Puis moi, je suis quelqu'un qui veut entendre un peu de tout le monde leur opinion puis prendre la décision qui est la plus éclairée. Donc, c'était beaucoup ça, souvent se réinventer, se poser des questions puis de se dire, est-ce que c'est la meilleure chose qu'on fait pour le programme puis pour nos joueurs? Donc, c'était vraiment d'avoir une réflexion constante. Puis ce que j'aimais, c'est que des fois, j'avais mes adjoints, j'étais en train de prendre une mauvaise décision puis qui me le disait. Donc, il faut s'appuyer avec du monde qui vont me dire quand tu ne vas pas dans la bonne direction puis de faire toujours le meilleur pour les kids. Puis quelque chose qui est important pour nous en tant que staff, c'est que peu importe ce qui allait arriver, on allait être prêts. Fait que quand on parle du déconfinement pour le gym, nous, on avait déjà des plans pour le vestiaire, de tout changer. On avait discuté pour avoir nos carrés, on avait fait des horaires. Fait que le jour qu'on a eu le go, bien, on a dit ça à nos joueurs, on commence à s'entraîner puis on est parti là. Fait que c'était vraiment tout le temps d'être prêts. Puis je pense que c'est bien parce que j'aime ça quelqu'un qui se réinvente, qui veut toujours trouver les meilleures solutions. Fait que ça a permis des fois de sortir de sa zone de confort. Puis je pense que c'est juste pour le mieux. Puis je suis quelqu'un de très positif dans la vie. J'essaie toujours de trouver les éléments positifs. Puis du côté de la pandémie, je pense que c'est ça qu'on peut retirer là, que maintenant, on peut toujours être sur nos gardes puis trouver des façons de « make it happen ». Bon, il va-t-il avec la question de comment t'as commencé à coacher? C'est ça que t'as dit, Olivier? Oui, exactement. Je le savais. Vas-y, vas-y, vas-y. Surprise, comment est-ce que t'as commencé à coacher? Comment j'ai commencé à coacher? Premièrement, je pense que dans ma famille, c'est quelque chose qui circulait. Mon père n'est peut-être pas la chèvre d'un joueur de hockey, mais j'ai joué au hockey, j'ai joué au baseball quand j'étais jeune. Puis mon père m'a toujours coaché de façon bénévole. Lui, ce n'est pas sa job, il est représentant. Mais ça a toujours été vraiment dans la famille. Et puis, moi, j'étais en sport-études, football au secondaire. J'ai joué à l'école Pointe-Lévis. Puis quand t'étais en sport-études, tu devais obligatoirement coacher le mini-football durant le mois de mai. Même si ça n'avait pas été obligatoire, ça m'a fait plaisir de coacher. Ça fait que c'est comme ça que je me suis fait la main à commencer à coacher le mini. Puis là, après ça, moi, j'ai joué au collégial. J'ai commencé en 2012. Mais en 2011, je m'étais blessé au coude. Puis finalement, j'ai reçu un mauvais diagnostic. Donc, je n'ai pas pu jouer ma saison 2013 finalement, parce que j'ai dû me faire opérer. Puis là, j'ai redonné encore au programme à Pointe-Lévis. Puis j'ai coaché Benjamin comme créateur offensif. Donc, tu sais, je savais avec les mini-corsards. Puis aussi, au sport-études, on avait beaucoup de cours sur les schemes, sur le coaching, tout ça. Puis tu sais, ils nous apprenaient à coacher également dans le mini. Ils ne nous envoyaient pas là sans aucune formation. Donc, je savais que c'était quelque chose qui m'intéressait grandement puis que je voulais me recycler comme coach après la fin de ma carrière. Ça fait qu'en 2013, j'ai coaché Benjamin. On a eu quand même un bon succès. On a gagné le championnat régional à l'époque. Puis en 2014, j'ai joué au Vieux-Montréal. Puis suite à ma saison au Vieux-Montréal, je suis supposé jouer à l'Université Concordia. Puis finalement, je n'ai pas passé les médicaments. J'avais fait trop de commotions cérébrales. Donc, ils m'ont dit, tu dois aller passer des tests. Puis si on te clear, tu vas pouvoir jouer la saison. Finalement, on ne m'a pas cleavé. Donc, j'étais au mois d'août. Moi, je suis un gars de Lévis. J'avais un bail à Montréal. Là, qu'est-ce que je fais? Ça fait que j'avais contacté Shérif Nicolas, qui était l'entraîneur-chef à l'époque au Cégep du Vieux, qui m'avait coaché l'année d'avant. Et puis là, j'ai dit, est-ce que je pourrais être bénévole, être assistant sur la O-Line? Donc, j'ai été assistant coach sur la O-Line. Puis là, je savais que c'était vraiment quelque chose que je voulais faire. Puis en même temps, je m'étais réorienté. J'étais sportif en sociologie à Concordia. Finalement, j'ai commencé les études à distance à la TELUC, en communication. Donc, pourquoi j'avais fait ça? C'est parce que je savais que j'allais bouger. Je n'allais pas rester à Montréal. Où est-ce que j'allais aller? Je ne sais pas. Puis l'éducation, c'était de quoi qui était important pour moi. Puis suite à ça, après la saison vieux, un de mes amis, Charles Alic-Turgeon, que j'avais joué avec au secondaire, lui, il était allé au Gaillard à Jonquière pour faire son cégep, pour faire ATM. Puis donc, j'étais allé voir souvent. J'avais des bonnes relations avec les coachs. Puis suite à 2015, j'ai pu comme m'en revirer de bord. J'ai envoyé un message à l'entraîneur-chef à Jonquière que j'étais intéressé de coacher peu importe quoi. J'aurais pu être online coach, tenir les gourdeaux. Moi, je voulais juste coacher. Honnêtement, je suis un passionné. Puis finalement, j'étais parti en voyage après la saison avec un de mes bons amis, Marc-Antoine-Jacques. Puis j'étais en France, il m'avait contacté. Puis j'allais dire, finalement, je ne peux pas vraiment te parler. À l'époque, les technologies pour s'appeler, ce n'était pas encore top. C'était en 2014. Non, excusez, 2015. Puis quand je suis revenu, il m'a appelé. Il m'a dit, est-ce que ça te tenterait d'être coaché carrière? Puis aussi, là, j'avais 21 ans. J'étais, OK, c'est vraiment une grosse opportunité. Puis j'ai sauté là-dessus. Puis depuis ce temps-là, je coache. Tu n'as pas peur de, j'allais dire, de voyager. Mais tu dis, tu as joué, tu as commencé à coacher à Lévis. Tu es venu à Montréal, Jonquière. OK, ben oui. Mais tout pour le foot. Yes, exactement. Puis c'est où les opportunités sont. Donc, tu sais, je suis un gars de Lévis. J'étais à Lévis. Puis en 2013, c'est ça, là, j'avais joué une saison à Gardon. Finalement, ça n'avait pas été un bon fit. Également, il y a eu des changements en coaching staff. Fait que quand j'ai pu reprendre le foot, j'avais un ami, Éfix Duhamel, qui est au Vieux. Puis il m'avait dit, je sais qu'on a une bonne équipe. Sur la ligne, on a quelques besoins. C'est quelque chose qui pourrait t'intéresser. Puis je veux pas le Vieux-Montréal, c'est quand même une grosse institution. C'est quelque chose qui m'avait quand même intéressé lors de mon premier recrutement. Mais disons que, tu sais, Lévis, ce n'était pas une place qui recrutait beaucoup. Donc, je n'avais pas été vraiment recruté par le Vieux. Mais là, Éfix me parlait de ça. J'étais super down. Je suis allé visiter. J'aimais la culture. J'aimais l'ambiance. J'étais allé aux pratiques ouvertes. Puis, tu sais, ça a vraiment fité. Je suis allé là-bas. Puis ça s'est vraiment bien passé. On a gagné un championnat en 2014, le dernier qu'ils ont gagné. Puis ensuite de ça, bien, c'était juste de trouver une opportunité. J'avais adoré être assistant online coach. Mais, tu sais, comme bénévole, je voulais avoir peut-être, tu sais, que ce soit à l'âge hon cœur où j'aurais pu retourner à Lévis, peut-être coacher encore aussi Benjamin, quoi que ce soit. Moi, je voulais juste être sûr de continuer mes études puis de coacher, tu sais, l'opportunité à 21 ans d'être aussi collégial. Tu sais, je ne croyais pas à ça sur le moment. Puis j'ai sauté là-dedans. J'ai mis beaucoup de temps. Puis on a eu un bon succès quand même. Dans les trois années que j'étais là-bas. Comment la transition a-t-il fait de coach, de ce que je comprends de coach, assistant coach online au Spartiote, à coach de carrière, c'est ça? Yes. C'est ça. Ou commentaire en français? Moi, je suis quand même un nerd du football. Donc, c'est juste d'écouter le plus de trucs, parler à des gens pour en connaître plus sur quoi faire. Mais aussi, je pense que l'âge m'a aidé. J'étais très insouciant. Tu sais, tu penses que tu es correct, là. Fait que tu y vas un peu sans douter que tu ne connais pas tout. Tu sais, sans être trop cocky ou whatever. C'est juste, tu penses que tu es correct. Tu y vas avec tes connaissances puis tu fais le mieux que tu peux avec ce que tu as. Puis tu sais, je pense que ça s'est quand même bien passé. Cette année-là, on n'a pas perdu un match. On a gagné le bol d'or. Donc, je pense que c'est vraiment l'insouciance d'être jeune et que la transition, c'est bien fait. Puis c'est sûr que là, si je regarde ça maintenant, en 2021, les connaissances que j'avais, les compétences de coaching, tu sais, je suis vraiment un meilleur coach maintenant. Mais à l'époque, je ne le savais pas. Fait que ça faisait bien. Quelle qualité tu penses qu'il te manquait justement à l'époque que tu as peut-être développé maintenant ou que tu as probablement, en fait, développé maintenant? Oui. Je pense qu'il y avait un certain recul en tant que joueur. Tu sais, je veux dire, il y avait des gars qui avaient un an de moins que moi, là, que je connaissais. Des gars que je connaissais, qui venaient de dévier également, que le gars était un an de moins que moi. Donc, c'est d'avoir un certain recul. Tu sais, des fois, en tant que joueur, tu peux te parler peut-être d'une certaine façon ou être un peu plus straight. Mais là, tu sais, en tant que coach, il faut que tu aies une façon d'amener le joueur à comprendre ça. Tu sais, en tant que coéquipier, des fois, tu ne vas pas attaquer quelqu'un, mais tu vas lui dire quelque chose qui ne te satisfait pas, qui ne répond pas à tes standards. Tu vas pouvoir lui dire directement, surtout aux vieux. C'était une culture très ouverte. Si quelqu'un ne répondait pas aux standards, tu lui disais rapidement. Mais je pense que des fois, tu sais, il y avait quand même un clash d'une culture du vieux que, tu sais, Jean-Claude Ane d'Avent n'avait pas fait les play-offs. Il y avait une culture différente. Donc, c'était vraiment de savoir s'adapter aux joueurs qui sont là puis aussi à la culture où est-ce que tu es. Moi, je suis arrivé là un peu en me disant, bon, bien, ça va fonctionner de cette façon-là puis c'est le même qu'on va aller. C'est sûr qu'il y a eu certaines frictions avec des joueurs. Puis, bien, ça m'a permis aussi d'apprendre. Fait que je suis très content de ça. Puis, à la fin de tout ça, bien, on a gagné un championnat. Je ne suis pas vraiment orienté vers les résultats, mais je pense que le processus, c'était quand même bon si on s'est rendu là. La manière que tu parles, on dirait que quand tu es un jeune coach, tu commences à coacher dans un contexte aussi que, tu sais, tu as mentionné des blessures, tu sais, dans un monde idéal, peut-être tu aurais continué à jouer. On dirait que quand tu commences à coacher puis tu es jeune d'âge puis tu as comme l'impression de perdre des années de joueur, tu as encore une mentalité de joueur. Je ne sais pas si tu comprends, mais tu sais, tu commences à coacher, mais tu as encore une mentalité de, tu sais, tu disais, de résultat, tu sais, d'avoir l'impression que c'est quasiment toi qui joues, tu sais. Le classique, là, genre, le jour du match, donne-moi un casque, puis genre, mais tu sais, on l'a déjà entendu. Bien, c'est ça, c'est ça. On l'entend aussi, mais est-ce qu'avec le recul, il y a un moment que, genre, tu sais, tu parles de, tu disais que tu étais jeune, que tu étais dans un environnement aussi que tu pouvais tout vous dire, bien, tu sais, ou que c'était peut-être plus confrontant. Est-ce qu'il y a un moment où que tu, avec le recul, tu es capable de dire, je suis, tu sais, j'étais un coach, mais je suis comme vraiment devenu un coach à ce moment-là ou à cause de telle affaire où tu as pris vraiment conscience de la différence entre un coach joueur. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, je comprends ta question. Je pense que c'est vraiment plus un processus. Tu sais, tu apprends avec, tu sais, à chaque jour en tant que coach, puis à l'époque, même si je n'étais pas quelqu'un qui était à temps plein, j'étais là à temps plein, je suis là à chaque jour. Je pense que tu apprends à chaque jour. Puis c'est de même que je vois ça, tu sais. C'est un peu de même dans tout, là. Tu sais, l'an passé, j'ai commencé à être entraîneur-chef. Je suis un bien meilleur entraîneur-chef que l'année passée. Mais est-ce qu'il y a eu une journée que je me suis dit, aujourd'hui, je me suis vraiment amélioré? Pas vraiment. Je pense qu'à chaque jour, je deviens meilleur. Aujourd'hui, ce que j'ai fait aujourd'hui, je me sens meilleur également. Hier, ce que j'ai fait dans le gym avec nos gars, certaines interventions que j'ai faites, peut-être que quand j'étais plus jeune, je n'aurais pas intervenu de la même façon. Mais là, avec cette expérience-là que j'ai, je suis capable de mieux intervenir. et je suis loin de dire que j'ai une énorme expérience. J'ai encore 26 ans, j'ai beaucoup de choses à apprendre. Mais non, je pense que c'est vraiment au jour le jour et il n'y a pas eu vraiment de déclic. Il y avait beaucoup d'insouciance. Moi, j'allais là-bas, j'avais quand même un plan qu'on allait être compétitif pour des championnats et des choses comme ça. Je m'attendais que ça prenne trois ans. Puis là, tu arrives la première année, tu finis 11-0, tu gagnes le bol d'or, tu es comme, OK, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment une grosse affaire. Puis ça a été ça depuis le début. Le premier match qu'on a joué, on a gagné 72 à 8. C'est la première game que je collais dans le collégial. Ça a vraiment toujours été des surprises. Puis des fois, il n'y avait pas vraiment de questionnement. Puis c'est plus maintenant que ça me permet de faire un retour là-dessus, de regarder tout ça. Mais non, je pense que j'ai vraiment évolué comme coach à chaque joueur. Puis comme je demande à mes joueurs, j'essaie de devenir meilleur à chaque jour. Ça fait que c'est ça que je fais aussi. Puis c'est sûr que là, maintenant, je spécifie. Puis je peux même parler de mes attentes à mes joueurs. Puis je me le dis à moi aussi. Mais à l'époque, je n'avais pas quelque chose d'aussi précis. J'étais dans le coaching, je ne savais pas trop si c'était quoi être un coach. Mais j'ai appris au fur et à mesure, je pense. Quand on a parlé un peu de la transition, quand tu arrives à Jonquière, puis c'est un gros changement de position, de responsabilité. Environnement. D'environnement, c'est ça, de ligue même. Comment, tu te l'as dit, tu es un nœud, mais de foot, c'est pas pour ça de spécifier. Comment tu te prépares à ça? Comment tu te prépares à, tu l'as dit, tu as parlé ton premier match et ça a bien été. Mais comment tu t'es préparé à tout ça pour peut-être quelqu'un qui aurait à relever un défi de la sorte? J'ai fait beaucoup de films. C'est sûr que j'avais une bonne idée que ce que les équipes faisaient dans cette ligue-là, j'avais fait beaucoup de films durant l'hiver. Mais aussi, moi, je travaillais à Lévis, je revenais de mon voyage en Europe. Dans le fond, je faisais l'université à distance, en même temps, je travaillais, mais je me présentais une fois par semaine à Jonquière pour miter des joueurs, faire des trucs, être sûr qu'on soit sur la même page. C'est juste de mettre du temps. Puis c'est sûr que travailler beaucoup, ça ne veut pas dire bien travailler non plus. Mais c'est bien investir ton temps, avoir un plan. C'est sûr que on avait quelques bons jeux, on avait des concepts qui étaient vraiment notre core, on mettait vraiment du temps là-dedans, on changeait peut-être une couple de formations, une couple de motions, mais on gardait ce sein. J'étais vraiment dans, je teachais ce que je connaissais. Je n'ai pas commencé à vouloir réinventer la roue puis faire d'autres choses. J'ai utilisé une nomenclature que je connaissais bien, j'ai fait beaucoup de films pour savoir ce que les équipes faisaient, poser des questions aux personnes qui en connaissaient plus que moi. Mais après ça, ça a vraiment été de ne pas me compliquer la tâche pour ma première année. Je pense qu'après ça, c'est là que notre système de jeu était un peu plus complexe. Mais la première année, ça a juste été d'utiliser nos athlètes, on avait vraiment des bons joueurs. On parle beaucoup de moi en ce moment, mais tu es un bon coach quand tu as des bons joueurs. Donc, ça a été vraiment de s'appuyer du reste du coaching staff. On avait beaucoup de talent puis ça a été de les laisser jouer, mettre les gars aux bonnes positions. Puis après ça, ça s'est bien, ça s'est passé comme ça. Je me mets, tu sais, tu avais quel âge à ce moment-là quand tu arrives à Jonquard? Ma première saison. Ta première saison à Jonquard ou au Vieux-Montréal? Non, à Jonquard, j'avais 21 ou 22 ans. 21, ce temps-là. C'était en 2016. Là, j'ai 26. C'est en 2021. Ouais, ça, j'avais 21 ans, j'ai eu 22 par la saison. Je suis du mois d'octobre. Yes. OK, c'est précis. Je me mets, tu sais, je me mets, c'est pas tout le temps une question d'âge puis on s'en... En tout cas, moi, je m'en suis rendu compte en parlant avec... Depuis le temps qu'on fait ça, mais tu sais, je me mets dans ma tête à 21 et je ne coachais pas encore, mais tu sais, est-ce que tu te sens... Moi, je te dirais... Tu te définis comment comme coach? Tu sais, tu parles que tu as une relation proche de tes joueurs, tu parles de tes joueurs, on te sent proche des joueurs, mais comment, comment tu as interagi avec les joueurs, comment tu leur parles? Tu as l'air très, très proche de tes joueurs. Je pense que c'est quelque chose que quand on est joueur, c'est quelque chose qu'on peut apprendre. Ce n'est pas parce que, imaginons que ton coach est très proche de toi qu'en même temps, il ne peut pas être insatisfait de ce que tu fais. Puis c'est peut-être ça des fois qu'il y a eu certaines frictions, c'est que ce n'est pas parce qu'on est proche qu'on peut se parler, qu'on se connaît bien qu'après ça, on ne peut pas être insatisfait ou que je ne peux pas te coacher hard. Donc, c'est un petit peu ça des fois qui pouvait se passer, mais je suis un gars, oui, proche des joueurs, je les connaissais bien, mais en même temps, je suis un gars super exigeant. Des fois, ça fitait avec certains, d'autres ça fitait moins. Donc, c'est un peu ça. Puis je pense que je suis encore une personne très exigeante, mais c'est la façon de le communiquer aussi que je me suis beaucoup amélioré. C'est vraiment ça. Puis des fois, c'est d'avoir des objectifs, de pouvoir dire au gars qu'est-ce qu'on s'attend d'eux. Parce que, tu sais, je reviens encore, parce que je revenais de là, je reviens du vieux. Tu sais, au vieux, on ne va pas t'expliquer dix mille façons de quoi faire. Tu sais, on s'attend à ce que tu performes pour que tu fasses tes trucs, puis ça fonctionne comme ça. Donc, moi, c'est un peu ça. Tu sais, je m'attendais que les gars performent, puis quand ils ne faisaient pas les bonnes choses, c'est sûr que j'allais les coacher. Mais qu'est-ce qui peut mieux être fait, c'est d'expliquer aux gars, OK, je vais te coacher hard à chaque rep pour que tu deviennes meilleur. Mon but, c'est que tu deviennes meilleur. Tu sais, c'est ça que je dis souvent à mes joueurs en ce moment. Si, imaginons, je te dis d'être à ta période d'études, c'est parce que je t'apprécie, je veux que tu ailles du succès, je veux que tu les passes tes cours, puis ce n'est pas parce que je veux être un bourreau de dire à ta période d'études. Pourquoi je veux que tu sois au gym pour que tu te développes, que tu deviennes meilleur? C'est parce que je t'aime, tu sais. Je les aime, mes joueurs, puis j'adore être avec eux. Fait que c'est un peu ça. Tu sais, avant, je ne le communiquais pas comme ça. Tu sais, j'étais juste là comme, fais ta cote à telle verge, c'est ça que je veux. C'est pas, je veux faire ça parce qu'on veut avoir du succès. Maintenant, je suis beaucoup dans l'explication pourquoi on fait tout ça. Peut-être que j'expliquais beaucoup les schemes, mais le coaching, c'était quelque chose que je n'expliquais pas. Puis aussi, tu sais, veux, veux pas, à l'époque, je commençais mon bac en communication. Là, j'ai terminé, puis tu sais, j'ai appris quand même des choses dans mes cours puis aussi juste en coachant. Fait que je prends un peu mon expérience de la gauche puis à la droite. Puis c'est ça qui m'a permis de peut-être que mes joueurs me comprennent mieux. C'est le pourquoi de, c'est pas nécessairement le comment, mais le pourquoi on fait ça qui, qui, avec l'expérience, arrive, qu'on prend le temps. Tu sais, le pourquoi, souvent, j'aimerais ça qu'on oublie de l'expliquer parce qu'on est comme pressé puis on calcule le temps dans une pratique, mais souvent, de prendre le temps de l'expliquer, on gagne beaucoup. En tout cas, c'est dans le moment que je sens ta réflexion. Oui, aussi, puis tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est vraiment dur avec moi-même. Honnêtement, je me mets des hauts standards puis je peux être déçu quand j'atteins pas ces standards-là. Puis moi, j'ai pas de problème à pas me féliciter ou whatever ou me dire, j'ai fait un bon travail. Puis peut-être que j'ai acheté un peu trop de cette façon-là avec mes joueurs, tu sais, que j'étais juste comme toujours en train de leur dire ce qui était négatif puis passer ce qui est positif puis je travaille fort là-dessus puis je pense que je le fais de mieux en mieux puis je le fais bien maintenant. Puis tu sais, quand je suis fier de nos joueurs, j'ai pas de problème de le dire maintenant à toute l'équipe. Tu sais, aujourd'hui, c'était une grève du côté des professionnels à notre cégep donc le cégep était pas ouvert puis le mardi, nous, c'est notre période d'études. Mais j'ai dit à nos joueurs, ben notre période d'études, même si le cégep n'est pas ouvert, ça va avoir lieu, on va la faire. Puis tu sais, auparavant, je me serais juste dit ben tu sais, les gars sont là, ils vont en période d'études, c'est normal. Sauf qu'aujourd'hui, j'étais vraiment fier d'eux que les gars soient là parce qu'ils ont pris une décision. Aujourd'hui, il faut prendre la décision comme tout le monde au cégep de se dire le cégep est fermé, je fais pas mes trucs mais ils ont pris la décision pour leur réussir d'être là. Mais je leur ai communiqué des choses peut-être que je faisais pas auparavant. Peut-être un exemple comme ça. Tu mentionnes d'avoir gagné des championnats à Jonkia, c'est bien ça? Yes. C'est deux, c'est bien ça? 2016-2018. 2016-2018. Quand on gagne plus qu'un championnat, c'est toujours le fun, bien entendu, mais c'est toujours des saisons qui sont complètement… Chaque saison championne a ses particularités. Comment tu comparais ces deux saisons-là? Oui, bien pour revenir un peu à ce que j'ai dit, 2016, je veux dire, moi je prends vraiment un match à la fois puis là t'en gagnes un, t'en gagnes deux, t'en gagnes trois puis là t'es rendu à la fin de saison, t'es 8-0 puis là t'es comme une équipe favorite quand l'année d'avant t'as pas fait les playoffs. Fait que là t'arrives en playoffs, t'en gagnes une, t'sais t'es bien content. Je pense que le programme ça faisait depuis 2011 ou 2010 qu'ils n'avaient pas gagné un match de playoffs. Fait que là t'es content, tu gagnes un match de playoffs. Là t'arrives en demi-finale, c'est contre la Sud-Ouest donc tu connais pas vraiment l'équipe contre qui tu vas jouer, tu check le film mais tu sais vraiment pas ce que tu vas avoir comme niveau. Fait que là, tu gagnes la demi-finale, là t'es rendu au chaud. Fait que là t'arrives au chaud puis là tu te dis, ben on a eu vraiment eu, tu sais tu dis en tant que coach, peu importe ce qui va arriver, on a eu vraiment une belle saison, c'est au-delà de nos espérances. Puis là tu gagnes le show, t'es comme wow, qui est surtout que c'était ma première saison au collégial, c'est de quoi que je m'attendais pas. Puis comparativement à 2018, 2017 on est allé au Boldor également, on l'a perdu contre une très bonne équipe des lauréats Saint-Hyacinthe. 2018 c'est la rédemption, donc on a finalement zéro également, sauf qu'on avait une très bonne équipe, des très bons joueurs, très bon coaching staff. Puis ben on a battu les lauréats en demi-finale, fait que là c'était la rédemption de l'année d'avant puis on a gagné le Boldor par la suite. C'est un peu « get the job done » en 2018 parce qu'en 2017 on ne l'avait pas fait, tandis qu'en 2016 c'était plus une surprise. Les attentes c'était qu'on gagne le Boldor en 2018 qui était loin d'être le cas en 2016. Puis on va en parler aussi, en tout cas j'aimerais ça qu'on revienne sur cette question-là quand on va parler de ton pérennis avec Drummondville, mais tu passes du Vieux-Montréal à Jonquière puis tu l'as dit un peu, le Vieux-Montréal a comme une histoire, il a comme une culture, tu l'as dit, il marche d'une façon là-bas puis tu arrives à Jonquière puis ça marche différemment. Comment, c'est quoi la place d'un entraîneur dans la culture d'une équipe? Tu sais, pour avoir été dans plusieurs équipes, dans plusieurs ligues, à des équipes qui ont des histoires différentes, comment t'as senti, tu sais, comment t'as senti que vous mettiez en place la culture au Vieux-Montréal puis tu arrives à Jonquière puis c'est différemment puis peut-être vous essayez d'implanter une nouvelle culture ou de perpétuer une culture. C'est quoi la place d'un entraîneur dans l'application de la culture dans une équipe? Yes, très bonne question puisque c'est un sujet qu'on parle beaucoup avec nos joueurs. On a vraiment passé dans ce processus-là également depuis 2020 avec notre équipe vu que je suis nouvellement entraîneur-chef. Tu sais, aux Vieux, je pense que c'est vraiment une tradition, on en parle souvent. Tu sais, Chérif faisait vraiment un très bon travail aux Vieux mais tu sais, ça venait des joueurs. Je pense que Mathieu, il était à votre camp également. Mathieu Besse qui était un leader hors-parle ou Mathieu Normandin. Je ne veux pas en nommer trop parce que je ne veux pas en oublier mais c'est les deux gars qui étaient leur dernière année. Tu sais, ces gars-là, tu vas les suivre puis je pense que les coachs, ils n'ont pas vraiment grand-chose à dire vraiment au début, les standards vont venir des coachs mais quand tu sais que tu as une culture d'équipe qui est forte puis qui est bonne, c'est quand ça vient des joueurs. Puis en ce moment, on parle de Jonquard mais si je parle de Runville en ce moment, comment que je sens que notre culture est en train d'arriver, c'est quand je vois nos joueurs, imaginons parler à un autre joueur que le standard n'est pas, qu'est-ce qu'il fait n'est pas acceptable puis ça ne répond pas à nos standards. Comme je parle du gym, c'est un gars, il a 8 reps à faire puis c'est 8 reps, c'est facile puis il est capable de l'eau des plus, qu'est-ce que j'apprécie le plus, c'est de voir un joueur dire l'eau de plus. Donc quand on est capable d'avoir une communication de nos standards par les joueurs, je sens que notre culture est là. Puis moi, je suis quelqu'un qui adore, même le sport, souvent c'est des émotions, les décisions sont prises avec les émotions puis c'est quelque chose que je n'apprécie pas vraiment du sport. Moi, ce que j'apprécie, c'est quand on se base sur la science. Donc j'ai suivi une formation sur la culture d'ailleurs puis il y avait des indicateurs de performance qui suivaient là. Imaginons, communiquer les standards, d'avoir une culture forte, des choses comme ça, puis ça va t'aider à performer. Ça, je dis ça à nos joueurs, si on est capable de communiquer, de se coacher entre nous, de parler de nos standards, d'avoir des croyances semblables, on va aller dans la bonne direction puis nos performances vont augmenter. C'est prouvé scientifiquement. Donc c'est vraiment d'intégrer ça puis ça, c'est quelque chose que je fais plus à Drummond maintenant. Mais si on parle de Jonquière, François Laberge qui était lead coach à l'époque, il me laissait beaucoup de place avec l'offensive. Donc ça, c'était bien, on pouvait mettre nos standards à l'offensive. Puis je me parle un petit peu dans mes idées en ce moment, mais la question est complexe dans le sens que de ce que je comprends, c'est donner de la place aux joueurs. De la manière que tu l'expliques, donner de la place aux joueurs, tu donnes des exemples pour Vie Montréal de leader puis c'est complexe. C'est pour ça que j'en profite là parce que tu l'as abordé puis tu en avais conscience quand tu étais allé au Vie Montréal qu'il y avait une histoire puis chaque équipe a une culture puis un historique puis une tradition différente. Tu deviens entraîneur-chef dans une équipe puis je suppose que quand tu deviens entraîneur-chef, le choix que tu as, c'est de perpétuer la culture qui est déjà là ou d'essayer d'instaurer ta culture d'équipe. C'est complexe puis c'est long puis une manière d'y arriver, c'est de donner du leadership et de la place à tes joueurs comme tu as semblé le remarquer avec le Vie Montréal puis comme tu sembles le faire avec Drummondville mais c'est ça, comment tu le communiques mettons, on peut parler de ton expérience à Drummondville maintenant, comment tu le communiques avec tes coachs, cette culture-là, c'est quoi que tu leur donnes comme pointeuses ou comme objectifs? c'est sûr qu'avec nos coachs, c'est des personnes que j'apprécie énormément qui nous donnent du temps, eux des fois sont au meeting, ils sont à pratique, ils arrivent de la job, c'est plus difficile pour eux, on parle de standard, on se met des règles claires, comme chez nous, tu ne marches pas sur le terrain, je m'attends à ce que tout le monde fasse en sorte que tout le monde court tout le temps, ensuite de ça, s'il y a des comportements, moi j'appelle ça des comportements perdants à nos joueurs, donc on pourrait parler des BCD que tout le monde utilise un petit peu, blind, complaint, defend, mais si tu te fais répondre par un joueur, s'il y a un joueur qui est absent, s'il y a un joueur qui a ci, que ça, il faut que nos coachs interviennent, ils sont très conscients de ça, puis ensuite de ça, si ça ne fonctionne pas, ça peut venir à moi, ça peut aussi aller à Francis qui est responsable de l'offensive maintenant, mais c'est sûr que moi, la discipline, c'est quelque chose que je n'aime vraiment pas, puis des fois, je pense qu'il y a certains joueurs que j'ai coachés qui pensent que j'adore la discipline, mais moi je déteste ça parce que je ne suis pas en train de coacher, je ne suis pas en train de faire en sorte que les gars deviennent ailleurs, je sais que pour que notre culture soit ce qu'elle doit être, on doit en faire, mais c'est les joueurs qui décident, tu sais, je pense à un de nos joueurs, imaginons Charles Foisy qui est notre corps arrière, Charles, il est toujours à l'heure, imaginons qu'il y a quelque chose, il y a un rendez-vous médical, il va nous le dire, qu'il ne sera pas là, Charles, je ne l'ai jamais discipliné, comme, c'est un peu ça, tandis que d'autres joueurs, peut-être, ils vont trouver que je leur fais souvent de la discipline, mais tu arrives en retour au meeting, par exemple, tu n'étais pas au training sur Teams ou des choses comme ça, bien c'est sûr qu'il va y avoir de la discipline qui vient avec ça, puis ça peut aller jusqu'à l'exclusion de l'équipe, mais ça, c'est quelque chose que je n'aime pas, puis quand on parle de culture forte d'équipe, si nos joueurs sont là pour dire que tel comportement ne respecte pas nos standards, après ça, les coachs n'auront pas besoin de s'occuper de ça, puis c'est vraiment quelque chose depuis un an et demi que je dois féliciter nos joueurs, on fait vraiment un gros travail, puis des comportements qui sont des comportements de perdant, on en a de moins en moins, puis j'en vois, depuis deux semaines, je ne pense pas que j'en ai vu bien dans le gym, donc je suis vraiment fier d'eux autres, mais tu sais, la culture, ça part des joueurs, peu importe, si j'ai 55 joueurs que je dis n'importe quoi, on va s'entraîner quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois semaine, si eux, ça ne leur tente pas, puis ils ne veulent pas venir au meeting, ils ne veulent pas devenir meilleurs, bien, on est un peu dans la merde, mais en même temps, c'est drôle parce que tout est relié vu qu'on est au collégial, oui, nos joueurs peuvent décider de ne pas rentrer dans la culture, mais en même temps, je les recrute, fait que c'est à moi de faire une bonne job puis à tout notre coaching staff de faire une bonne job qu'on recrute, de recruter des gars qui vont fit dans notre culture, fait que tu sais, c'est vraiment, c'est vraiment un cercle qui est, là, il fallait, comment dire, casser le cercle, mettre ma culture, puis ceux qui ne voulaient pas rentrer là-dedans sont partis, puis ensuite de ça, bien, c'est à moi de rentrer les bons joueurs dans notre culture pour faire en sorte qu'ils continuent à être saines, tu sais. Wow. Comment, bien, vous avez dit? de Jonquière à Drummondville, comment est-ce que la transition s'est faite? Ça a été, ça a été difficile, honnêtement, moi, je suis quelqu'un qui va dire toujours la vérité, ça a été difficile, tu sais, on part d'un programme qui avait gagné beaucoup dans les trois dernières années, on avait perdu deux matchs en trois ans à une équipe qui avait fini 0-8, puis, dans le fond, j'étais co-acteur à l'attaque ma première année, je n'étais pas entraîneur-chef, toutefois, on m'avait dit que suite à cette année-là, je deviendrais entraîneur-chef, ça a été une situation qui était compliquée parce qu'on parle de culture, bien, ce n'était pas mon équipe, je ne peux pas mettre la culture que je veux, mais en même temps, moi, je sais que ça va être mon équipe, tu sais, tu ne sais pas trop sur quel pied danser, c'est avec l'entraîneur-chef qui est en place, Patrice, qui est encore responsable académique avec nous, qui fait un excellent travail, mais tu sais, c'est difficile, c'était une situation que je n'avais jamais vécue, je ne savais pas comment fonctionner avec ça, ça n'a vraiment pas été facile, on n'a pas eu une très bonne saison, on a fini un 7, mais on apprend, tu sais, moi, je suis vraiment content de l'avoir vécu, ça va faire deux ans qu'on a eu cette saison-là, mais je suis vraiment content parce qu'il y a des choses, par exemple, j'ai agi d'une telle façon, je ne referais pas, puis aussi, tu sais, tu sais comment maintenant vivre avec l'adversité en tant que coach, tu sais, je veux dire, oui, j'ai vécu l'adversité dans des championnats et des choses comme ça, mais dans le fond, dans ma carrière de coach, en comptant le Benjamin, en 4 ans, j'avais perdu 2 matchs, fait que tu sais, d'en perdre 7 dans l'année, ben, t'apprends, puis c'est bien correct, tu sais, puis maintenant, je suis entraîneur-chef, puis ça m'a sûrement aidé à devenir un meilleur entraîneur-chef, fait que honnêtement, si on me disait tu pourrais ne pas le revivre, je pense que je disais non parce que maintenant, ça m'a apporté, puis je suis une meilleure personne parce que je suis tellement dur envers moi-même que, tu sais, ça pouvait quasiment être maladif, puis tu sais, j'ai appris de ça qu'il faut que je sois meilleur, que je me déconnecte un peu plus des insuccès sur le terrain, fait que je travaille encore là-dessus, je suis loin d'être parfois encore, le résultat est encore important pour moi pas mal. T'as dit que quand t'es arrivé à Drummondville, t'étais pas entraîneur-chef, t'étais entraîneur-offensif, mais que t'allais le devenir. Est-ce que c'était su des joueurs, dans le sens que t'avais été présenté comme commentaire offensif et que t'étais comme en année de transition ou t'étais comme c'était dit entre vous l'équipe de coach, puis c'était à toi de regarder un peu, de familiariser avec l'équipe, on parlait de culture, avec l'organisation, puis après ça, t'allais être nommé à la fin de l'année. Est-ce que t'étais su dans le plan? Il y avait peut-être quelques coachs qui le savaient. Il y avait certains joueurs qui s'en doutaient, parce qu'ils comprenaient pas pourquoi j'aurais fait un move, de passer une équipe des trois à une autre équipe des trois sans aucune raison. Mais non, non, c'était pas su, mais dans le fond, moi j'avais à passer à une entrevue après la saison, puis dans le fond, j'avais la priorité sur le post, puis c'est là que j'ai passé l'entrevue, puis j'ai eu l'emploi. Fait que non, les gars le savaient pas, il y avait certains joueurs qui s'en doutaient, mais non, c'était pas su de tous. Puis là, tu passes l'entrevue pour devenir entraîneur-chef, c'est quoi le... Moi, ça me fait... Encore une fois, parce qu'on a parlé à plein de coachs, on passe... J'ai l'impression que... Puis là, j'allais dire on, mais j'ai jamais vécu ça au collégial. Tu passes l'entrevue pour devenir entraîneur-chef, tu te fais poser plein de questions, puis là, t'arrives, t'es entraîneur-chef. C'est quoi qui te surprend le plus? C'est quoi le plus grand défi d'être un entraîneur-chef au niveau collégial puis peut-être un entraîneur-chef au niveau collégial à Drummondville? Je pense pas que c'est un... Tu sais, j'ai écouté quand même pas mal de podcasts. Je pense que c'est pas quelque chose qui est propre à Drummondville. Mais tu sais, comme Coach Sheriff m'a déjà dit ça quand j'étais allé visiter, je venais là d'être head coach, il m'a dit t'es pas un head coach, t'es un pompier. T'es tout le temps en train d'éteindre des feux, tu sais. Comme tu veux... Là, j'étais aussi, maintenant je suis rendu d'ici là depuis cette année. T'sais, t'es en train de travailler sur ton playbook là. T'sais, tu veux juste dessiner tes fronts, tu veux dessiner tes coverage. Mais là, il y en a un qui texte. Là, je pourrais pas être au gym ou encore je vais arriver en retard. Là, Coach, j'ai besoin de parler à l'API, il faut que je change de programme. Là, il y a un joueur, une recrue qui me texte. Ah là, j'ai mal quelque part, y a-tu quelque chose que tu peux faire? Ah bien, si tu veux te déplacer à Drummondville, la physiothérapie, c'est possible. T'sais, t'sais, t'sais jamais ce qui va se passer. T'sais, des fois, je regarde mon agenda, ok, mercredi, aucun meeting, ça finit, j'ai zéro le temps de faire ce que je voulais faire parce que là, il y arrive plein d'affaires puis c'est pas plus difficile mais c'est quelque chose que je m'attendais pas puis que j'étais surpris, t'sais, tout le monde en parlait mais tu te dis, ah, t'sais, ça va être différent mais non, t'sais, puis c'est quand même le fun parce que des fois, tu penses que ta journée va être d'une façon puis finalement, ça va être complètement d'une autre façon. Fait que, non, non, j'aime bien ça aussi parce que je suis un gars qui aime ça, le changement puis non, c'est bien correct comme ça mais ouais, que t'es vraiment un pompier plutôt qu'un head coach puis là, ça a été vraiment ma plus grande surprise. Fait que 2019, c'était ta première saison comme être coach à Drummondville? Non, c'est 2020. en fait, c'est ça, fait que t'es arrivé pendant la pandémie fait que techniquement, t'as pas, t'as pas, j'allais dire, coacher un match comme être coach. Non, c'est ça exactement, j'ai huit semaines d'être coach normal puis après ça, il y a eu la pandémie là, fait qu'on a depuis ce temps-là, c'est beaucoup de s'adapter. On était supposés de jouer le vendredi puis le mardi, là, ça a été annulé. C'est ça, c'est ça. Fait que comment t'as vécu ta première période de recrutement comme être coach avec la pandémie, avec les Zooms? Comment t'as vécu tes premières expériences d'être coach avec Drummondville? Du côté du recrutement, je pense que tout le monde a dit ça un peu, il y a eu des pour puis des contre. Premièrement, on a pu recruter partout au Québec rapidement. Je me souviens le premier lundi, j'avais trois joueurs de Gatineau sur Zoom. Tandis que si ça avait été recrutement normal, est-ce que Gatineau ça aurait été la première place que je serais allé? Sûrement pas. L'année d'avant, j'avais été head coach, j'avais été nommé au mois d'octobre, donc j'avais fait la période de recrutement au complet comme head coach. Là, je me promenais partout au Québec. Tu te débats, tu te promènes un peu partout, mais tu es loin d'être capable de ratisser aussi large que par Zoom. D'un côté, ça a été très positif, de l'autre côté, je trouve ça un peu tannant de demander à un joueur de venir chez vous et qu'il n'a pas visité. Il y avait des joueurs des fois, les gars, ils ont commis très rapidement. Je rencontre un gars la semaine d'après qui est commis de chez nous de Romainville, tu n'es jamais venu dans la ville, tu n'as pas visité nos résidences, tu n'as pas visité nos installations, on a des très belles installations. Je n'ai pas peur de les démontrer et je suis sûr que la personne va être convaincue de venir chez nous, mais moi, je me mets à leur place. Nous, on a beaucoup de joueurs de l'extérieur. Est-ce que je serais prêt à faire ce move-là sans voir? Je ne pense pas. Je me mettais beaucoup à leur place, mais ça, ça a été un peu les comptes, mais finalement, ça a quand même bien été parce que notre classe de recrutement, tous nos gars s'en viennent pour ou. Donc, non, je pense que ça a été… On va continuer à faire des… Parce que dans le fond, Nicolas Pelletier, c'est notre co-retteur du recrutement, puis on a fait un petit retour sur la période de recrutement, puis on est venu à la conclusion qu'on va faire quand même un modèle hybride dans les prochaines années parce que ça nous permet de ratisser large, mais en même temps, on aime ça le contact humain, présenter nos… dans nos installations. Oui, c'est ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont garder ça une modèle hybride, comme tu dis, oui. On va peut-être passer… Pierre, moi, tu avais une autre question. Non, c'est… Quand je dis qu'on parle sur les affaires, j'arrête de dire l'enfin. Donc, on va passer à la dernière portion de l'entretien, c'est-à-dire le dernier quart, les petites questions en rafale. j'ai demandé pour ça de choisir un chiffre au hasard de 1 à 24. S'il te plaît, Philippe. On va y aller avec 1. Avec 1. Quel serait un des meilleurs coachs contre qui tu aurais coaché? Yes. Le meilleur coach contre qui j'ai coaché, c'est Sébastien Deschamps à Saint-Hyacinthe. À chaque fois que je l'ai affronté à part en 2019, ça a été en série. Toujours des équipes très bien préparées, des bons plans de match aussi. Donc, ce serait lui que je nommerais à cette question-là. Lui, c'était un head coach là-bas? Yes, c'est le head coach là-bas. Il a été à Champlain-Saint-Lambert également en 2016. Il a été aussi, il a été d'ici. Donc, des fois, je l'ai affronté, des fois, je ne l'ai pas affronté. Mais ces équipes sont toujours très bien préparées. Oui. All right. Alors, notre chiffre de 24. On va y aller avec deux. On va y aller avec deux. Bon. Quel est ton jeu? Quel est le jeu que tu as vécu le plus mémorable? Yes, le plus mémorable, je pense que j'y rentre quand j'étais joueur. C'était le Bolgore 2014. Donc, c'était en overtime contre l'Ennexville. Premier jeu du overtime, on commence avec la balle, on lance un pick, presque pick six. Finalement, on réussit à rattraper le joueur qui avait fait le pick avant qu'il rentre dans l'end zone. Champlain avait commencé avec le ballon, il avait quand même réussi à bien courir le ballon. Puis, je pense qu'il y avait un botteur, je ne m'en rappelle pas tout le monde malheureusement, mais un botteur de Team Canada qui n'avait pas eu un très bon match malheureusement, mais il se passe en place pour field goal. Puis, c'était un chip shot, il était vraiment à côté. Puis, je me disais que malheureusement, on n'aurait pas de ring cette année-là. Puis, Mathieu Betz est allé bloquer le field goal, il a ramassé le ballon, puis finalement, l'overtime a continué. Ça ne s'est pas fini en deuxième, mais en troisième overtime. Je pense que c'est le jeu, le plus beau jeu que j'ai vu. mais c'est sûr qu'il y en aurait d'autres avec les différents championnats que j'ai gagnés comme coach, par exemple, mais lui, ça a vraiment été le jeu que je ne pensais plus qu'on allait pouvoir gagner. Puis, Mathieu a fait un gros, gros jeu. Yes. Il n'est pas pire, lui. Pas pire, c'est une très bonne personne également, c'est ça qui est le fun. Ce n'est pas juste un bon joueur, c'est une excellente personne, Mathieu. On se fait des jokes, Olivier et moi, des fois, qu'il faudrait qu'on fasse un montage avec toutes les fois que les gars ont dit que Mathieu Best était le joueur le plus dur à jouer contre, mais là, on a une autre catégorie pour le mettre dans le montage du jeu. Je suis pas mal certain. On continue avec un autre chiffre. On va y aller avec trois maintenant. Le trois, ton livre sportif préféré. Un des livres sportifs préférés à Philippe Le Duc. Yes. Moi, je vais sortir un peu du lot. Souvent, on vient avec le livre d'Urben Meyer et tout ça. Moi, je vais y aller avec All In, de Gene Chizik. Gene, c'était le head coach à Auburn quand ils ont gagné avec Cam Newton. Ça explique un peu son parcours, comment il est allé gagner le BCS Championship à l'époque. C'est vraiment intéressant parce que lui, il était avant d'être à Auburn, il était à Iowa State. Ces saisons avant d'être à Auburn, ça ne s'est vraiment pas bien passé. Finalement, il a quand même eu la job à Auburn quand il a été disponible. Finalement, il est allé gagner là-bas. Je trouvais ça quand même assez intéressant de voir son parcours. C'est un livre que j'avais acheté dans une librairie de seconde main quand j'étais aux States. J'avais vu que c'était à Auburn, je l'avais pris. Finalement, j'ai vraiment apprécié quand on parle un peu plus de le parcours d'un coach ou encore comment il a monté son équipe. Il y a plein de livres de X&O, ce que j'apprécie beaucoup. Tous les livres de Hartford sont toujours très pertinents, des choses comme ça. Mais oui, si c'est un livre vraiment connaître le coach, qui parle de la carrière de Mike Rich, très intéressant également. Tu dis que t'es un nerd de la game, du foot, puis on parle de livres, cette question-là, tout dépendamment des personnes qui disent le chiffre, ils l'ont ou ils l'ont pas, mais en tant que nerd de la game, à part, mettons, des livres, ce serait quoi d'autres ressources pour un coach qui veut en apprendre continuellement? Coach Tube, très bon, les cours, tu peux en prendre, les podcasts également. Tu sais, moi, les deux podcasts que j'écoute très souvent, il y en a un qui est bon, ça dépend des intervenants, mais Coach and Coordinator podcast de USA Football, il est bon. Ensuite de ça, pour l'offense, tu as Run Vast Option qui vient de commencer. Il y a quelques épisodes qui sont sortis. Puis le même coach, il fait un DC, coach Vast, il fait Make Defense Great Again. Puis tu sais, il y a vraiment des bons DC qui se parlent là. Puis tu sais, il ne parle pas de, tu sais, Run to the ball, on veut tout le monde au ballon, tu sais, des affaires assez génériques. Il parle vraiment de telle coverage ou telle technique. Ça fait que c'est vraiment intéressant parce que, tu sais, en ce moment, c'est le clinic season puis des fois, je trouve qu'il y a des coachs P5. Oui, c'est intéressant, mais en même temps, de dire que tu veux tout le monde au ballon puis telle affaire que tu recrutes des gars qui sont vite, qui vont à l'école, que s'ils viennent de bonne famille, tu sais, c'est quoi qu'on a déjà entendu. Fait que moi, je recherche des fois des ressources qui vont un petit peu plus loin. Fait que je recommande ça. Sinon, c'est sûr que quand tu commences, imaginons, aller sur Twitter, bien là, tu rencontres des coachs. Là, après ça, il y en a qui ont du film. Là, il y en a qui ont des cliniques. Fait que là, tu shares des cliniques. Là, tu as ça. Je pense en networkant aussi que tu es capable d'avoir ça. Et finalement, moi, quand j'ai commencé, c'était le forum coachue.com. Très intéressant. C'est là que j'ai commencé à avoir du film. Sur Twitter aussi, tu commences à follow des coachs. Tu es capable d'avoir un tas de ressources. C'est vrai que Twitter, c'est sous-utilisé pour networker, surtout dans le monde du coaching du football. Je suis vraiment d'accord avec ça. On poursuit avec une autre question. Je suis rendu à quatre. On va les suivre. Est-ce que, quel était ton idole quand tu étais plus jeune? S'il est différent. Honnêtement, moi, je suis vraiment en plate. Je n'ai pas d'idole tant que ça. Honnêtement, si j'avais une personne à répondre, ce serait vraiment mon père. Mais je trouve que c'est assez corny comme réponse. Mais honnêtement, la personne qui m'a inculqué mes valeurs, qui a fait en sorte que je travaille fort, qui a fait en sorte que j'ai toujours poursuivi ce que je voulais, qui m'a toujours conseillé, c'est mon père. D'autres personnes qui jouent au foot ou quoi que ce soit, ils n'ont pas eu cet impact-là pour moi dans ma vie. J'ai eu des excellents coachs. Mais si on parle vraiment d'une idole, ce serait vraiment mon père parce que même aujourd'hui, si j'ai une décision à prendre, c'est lui que je vais appeler. Il va pouvoir me conseiller. Ça serait lui que je répondrais. Si tu devais avoir une autre position, mais là, je vais dire autre que head coach et coordonnateur offensif, qu'est-ce que tu ferais dans une équipe? là, maintenant, je suis rendu DC depuis cette année. Je suis D-line coach également. J'ai été QB coach, coach et receveur. Je n'ai pas coaché les bacs, par exemple. Là, je vais avoir coaché D-line. Honnêtement, il me reste juste coach de bac ou coach de linebacker ou DB. Oui, c'est ça. Je pense que j'irais avec DB. Ça, c'est de quoi que les gens, des fois, ils me regardent. Yes, mais aussi, les gens, ils me regardent bizarre quand je dis ça des fois, mais DB et O-line, c'est quand même assez semblable. Pourquoi je dis ça? C'est que clairement, les deux, ils font des mouvements vers l'arrière qui sont loin d'être naturels. Deuxièmement, imaginons un O-line qui va avoir une très bonne game et qui va donner un jeu, qui va donner un sac. Tout le monde va savoir que là, lui, ça n'a pas été sa game. C'est un corner que toute la game, il est avec son joueur, il couvre bien, puis finalement, il donne un fade à la fin de la game, il perd la game, tout le monde va dire que ce gars-là est une mauvaise game. Je pense que c'est loin d'être les mêmes capacités athlétiques, qualités athlétiques qu'on recherche, mais des fois, comment ça peut être perçu pour le grand public, je trouve que c'est deux positions qui peuvent être sous le radar quand ils méritent, pas sous le radar, mais en fait, sous le feu des projecteurs quand ils ne méritent pas vraiment et qu'ils ont joué des bons matchs. J'irais avec DB, honnêtement. C'est quand même rare qu'on… Ça arrive, mais c'est quand même rare qu'un joueur, on dise, il est-tu au line ou au DB? Ça arrive. Vraiment, c'est sûr, mais comme, honnêtement, je commence à coacher quand même pas mal de positions depuis que j'ai commencé, mais pour reprendre les mots que Dave Lessard avait dit dans le podcast, je suis un coach de foot, donc n'importe où on va avoir besoin en tant qu'équipe d'un coach, je vais y aller. J'ai à dire, t'as oublié la position de boteur aussi que tu pourrais… Ouais, mais ça, j'ai vraiment aucune connaissance, malheureusement. Il faudrait que je lui aviez pas là-dessus. De quoi est-ce que Philippe Leduc a peur? Moi, j'ai peur de bien les choses, honnêtement, je trouve ça drôle. Des fois, il y a des intervenants qui ne savent pas trop. Moi, il y a bien des choses qui me font peur, mais je pense que la première chose qui me fait le plus peur, c'est de tomber malade. Honnêtement, peu importe une maladie, c'est de quoi qui ne m'intéresse pas vraiment pour avoir vu ma mère être malade puis décéder du cancer il y a quelques années, c'est pas… C'est quelque chose qui me fait très peur puis je fais attention à ma santé un peu plus depuis que je suis head coach, d'aller courir, de faire de l'activité physique pour rester en santé parce que c'est quelque chose qui m'effraie beaucoup de dépérir à cause de la maladie. D'être un bon exemple pour les joueurs. Ouais, aussi, je veux dire, je leur fais faire de l'activité physique. Là, en ce moment, je ne suis pas encore super in shape, mais là, je cours, je fais mes trucs, mais je trouve que ça n'a pas de sens d'être un head coach de foot puis de ne pas être in shape. C'est un peu pour ça que j'ai commencé à mettre in shape depuis que je suis head coach. Parlant de ça, si tu pouvais manger dans un restaurant pour le restant de tes jours? C'est ça. Moi, je suis un gars de déjeuner. OK. J'irais avec Allo Mon Coco parce que, oui, tu peux manger de quoi de bien gras, de bien calorifique, mais après ça, tu peux y aller avec les fruits, tu peux y aller avec de quoi léger, yogourt. La variété est là puis ils font même des dîners. Je pense que tu peux quand même bien t'en tirer. Fin stratège. Y a-t-il une scursale d'Allo Mon Coco particulièrement que tu aimes? À Tramon, on en a une. On est good. Elle a fermé, elle a rouvert, mais honnêtement, depuis que c'est rouvert, je suis vraiment content. OK. Es-tu là que tu vas avoir un match? Non, non. On allait à un petit resto à côté du cégep plutôt. J'oublie le nom, mais ça sera à voir. Si tu pouvais changer de place avec n'importe qui dans le monde? Avec qui ce serait et pourquoi? Dead or Alive? Dead or Alive? Non. For real, j'aime bien mon spot, honnêtement. Non, non, non. Non, non, je sais, mais on se sait, ça m'énerve, ça m'énerve quand on me fait ça, mais il faut que j'y réfléchisse for real. C'est ça l'enfant. Mon spot. Ben déjà, un, un, oh, vas-y, vas-y. Le fait qu'il faut que tu y penses, ça légitimise ta réponse de dire que t'es bien oublié, mais ouais, vas-y, vas-y. Yes. Mais for real, je pense que, tu sais, si je suis obligé de répondre, je répondrais comme un GA dans un Power 5, tu sais, dans une équipe NCA Power 5. Pourquoi GA? c'est parce que t'es juste là comme apprendre le plus de connaissances possible puis en apprendre sur les autres coachs. Tu sais, ta job, c'est pas tant de coacher. Oui, c'est sûr que tu fais des tâches peut-être pas tant nice, mais en même temps, tu sais, ta job, tu vas apprendre des coachs, tout ça. Fait que tu sais, ce serait vraiment être un GA dans un Power 5. Lequel? Ben, dans une équipe, par exemple, qui vont donner pas du pouvoir, mais qui vont faire en sorte que leur GA, tu sais, se sente bien. Je pense qu'une équipe comme TCU, par exemple, je pense souvent leur GA deviennent coach par la suite puis, tu sais, je pense que Coach Peterson, il y a une équipe, souvent, ils vont faire moins avec ce qu'ils ont. Fait que je pense être GA à TCU, ça pourrait être de quoi d'intéressant, par exemple. Même question, mais pas dans le sport. Bonne question encore. Dans le sport. Nomme-moi un poste qu'en ce moment, tu peux voyager, tu sais. Je pense que ce serait ça, honnêtement, parce qu'en ce moment, ce que j'échangerais dans ma vie, c'est de pouvoir voyager, donc peut-être un hôtesse de l'heure, excusez, un agent de bord, my bad, mais peut-être un agent de bord en ce moment, parce que c'est la seule chose que je voudrais faire, c'est voyager. Je suis un gars qui adore voyager, donc ce serait ça pour le moment, mais si je devais vraiment le faire, je ne sais pas si je ferais ça, mais là, en ce moment, il faut que je réponde, sinon je vais avoir l'air Ben oui, absolument. Prochaine question, ton championnat ne va plus mémorale avant de mémoriser ça, ce que tu penses que tu devrais améliorer chez toi? Il nous reste deux autres petites questions. Améliorer chez moi, c'est ça, être capable de plus vivre avec la défaite. Honnêtement, ça, c'est de quoi qu'il faut que j'améliore. Mais on espère pas trop s'améliorer parce qu'on veut gagner tous les matchs, mais si ça arrive de m'améliorer comme ça. Mais tu n'as pas l'impression des fois que, moi, j'ai eu ce sentiment-là, j'ai à dire la dernière saison et c'est le 2019, mais que des fois, ça en prend une des faits, que des fois, tu sens que ton équipe aurait besoin de ça et que c'est mieux qu'elle arrive là, qu'elle arrive au dernier match de la saison. Tu penses ce que je veux dire? Oui, je comprends. Dans les positions qu'on est en situation de ne pas perdre d'une game, on était juste plus talentueux et des meilleures équipes. Selon moi, je n'ai jamais vraiment ressenti ça, de sentir qu'on devrait perdre un match. Mais pas qu'on devait. Je reformule. Pas qu'on devait. J'essaie de le mettre, mais tu sens que tu t'en vas jouer le match. La semaine, elle n'a pas été si bonne que ça. Tu l'auras rappelé, tu l'auras dit « Hey, attention, il y a potentiellement un piège. » Tu sais que toi, en tant que coach, tu as fait tout ce que tu avais à faire, mais tu le sens. Tu le sens que peut-être qu'on joue, ils pensent qu'on est rendus et qu'on n'est pas rendus. T'es mieux que ça arrive cette semaine-là, que ça arrive au dernier match qui est la finale. Oui, je comprends. Mais tu sais, dans le contexte que quand j'étais coach au Saguenay, on jouait quatre matchs contre les équipes régionales. Tu avais quatre matchs et souvent, tu les jouais en fin de saison. C'est tes rivalités. Tu ne peux pas te dire « Je vais peut-être perdre la game. » La saison, c'était souvent faite. Tu commençais avec ces équipes-là, tu finissais avec ces équipes-là. Il n'y avait pas beaucoup de complaisance parce que ces matchs-là, on voulait les gagner. Tu ne veux pas perdre contre tes rivaux régionaux. Dans la situation où est-ce qu'on était, ça ne s'est pas vraiment passé pour être bien honnête. En 2017, on a perdu un match deuxième game de l'année. C'est une équipe qui était très talentueuse, une très bonne équipe, bien coachée de Rimouski avec des très bons joueurs. C'est arrivé rapidement dans la saison. On n'a pas eu à se poser ces questions-là. Cool. Dernière question. Au secondaire, quel genre d'étudiant est-ce que tu étais et quelle était ta matière préférée? Je suis un étudiant qui réussissait très facilement. Donc, souvent, je n'étudiais pas beaucoup. Dans les cours, j'écoutais. J'étais à mon affaire, mais ça me permettait après ça de ne pas avoir à étudier beaucoup. Donc, je pense que je suis un étudiant de la moyenne. Si j'avais travaillé un peu plus fort, je serais en haut de la moyenne. Mais ça, c'est des choses des fois que tu apprends plus tard. Puis maintenant, je suis encore étudiant. D'ailleurs, je suis en train de faire une maîtrise. Là, je me donne à 100 % pour avoir des bons résultats parce que je me suis mis ce standard-là. À l'époque, j'étais trop jeune pour me mettre un standard ou encore, je n'étais pas assez mature. Mais là, maintenant, même si, peu importe les résultats, mes parents ne me diront pas que tu n'as pas eu des bons résultats. C'est juste que pour moi, je veux avoir un standard puis je veux avoir des bons résultats. À l'époque, c'était juste comme je suis content d'avoir 80 puis la vie est belle. Mais tu sais, je suis un gars qui jouait au foot, qui travaillait également, qui profitait aussi de sa jeunesse, de l'insouciance. Ça fait que je n'étais pas un gars qui était tout le temps dans ses livres. Ma matière préférée, c'était? Oh, yes. Je suis un gars de sciences humaines. Ça fait que, tu sais, l'histoire, j'aimais beaucoup. Géographie également. Ça fait que, math, science, non, j'aimais pas tant ça. Français également, j'aimais bien. Mais, honnêtement, je pense que je dirais avec l'histoire, for real. C'est quoi encore que là, j'écoute toujours des documentaires puis c'est des trucs qui me passionnent. Ça fait que, je dirais avec ça. Pour compléter notre retien, j'ai demandé de compléter ma phrase. Je m'appelle Philippe Leduc et je suis... Je m'appelle Philippe Leduc et je suis content d'être venu au Prélude Podcast. Merci beaucoup de ton temps. Ce fut très apprécié. Philippe Leduc, entraîneur-chef des Voltigeurs du cégep de Drummondville. Pierre, est-ce que tu as quelque chose que tu veux rajouter? Bien, merci Philippe. On te souhaite de retourner sur le terrain le plus vite possible puis de, finalement, jouer une saison complète en tant qu'entraîneur-chef à Drummondville. Tout indique que ça va être pour bientôt. On se croise les doigts mais on va avoir une petite pensée pour toi quand ça va arriver. Super, c'est vraiment apprécié les boys que continuez votre beau travail autant du côté du podcast qu'à ND. Vous faites une très bonne job pour les jeunes. et merci beaucoup de m'avoir invité. Merci à toi. Ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501